Musique Il y a deux cycles, celui de Jeanne d'Arc et celui consacré à la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en ville et un peu en campagne. Il y a surtout deux week-ends. Un week-end à Saint-Valéry-en-Caux et Canibarville, une virgule à Yveto. Et puis un autre week-end, celui de juin, le premier week-end de juin à Louvier. Ces week-ends-là, nos propositions commencent à 10h30 du matin. Vous voyez, on est déjà levé pour les petits et pour les grands. C'est-à-dire que vous pouvez faire un atelier de lecture avec des grands comédiens dès 10h30 du matin. Et puis à partir de 14h, les lectures s'enchaînent. Il y a des repas conviviaux avec les auteurs. Ce sont deux week-ends intenses qu'on peut tout à fait goûter en venant de la métropole, en restant la journée entière avec des performances et des lectures. C'est une façon d'irriguer les territoires extrêmement intéressante. L'objectif de cette soirée, c'était que Terre de Parole puisse célébrer dignement, et même très littérairement, l'ouverture de l'historial. J'ai toujours aimé Jeanne d'Arc. C'est à mes yeux une des plus belles héroïnes de l'histoire, sur laquelle nous avons véritablement des données historiques. Un héros ou une héroïne ici, ça veut dire quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses convictions, qui ne plie pas, qui ne cède pas, et qui meurt s'il le faut, pour soutenir ses convictions. Je pense que c'est important pour les jeunes générations de voir précisément à travers cet arcurial la réalité de ce qui est advenu et le crime judiciaire qui a été commis ici. C'est le prototype du crime judiciaire. On a tué Jeanne d'Arc, mais il fallait la juger pour que l'effet politique que l'on poursuivait soit réussi. Il y a un tel acharnement avec tous les procédés que l'on utilisera plus tard, non seulement dans l'Inquisition, mais dans les procès staliniens. Ça ne s'est jamais perdu cette funeste tradition-là qu'on retrouve ici de façon éclatante. C'est une abomination, et je le dis, c'est un crime, parce qu'on a décidé de tuer cette innocente, mais avant de la tuer, on voudrait qu'elle avoue précisément qu'elle n'est pas innocente. Et c'est ce qui fait, je dirais, l'actualité permanente du procès de Jeanne d'Arc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada